– Oui, Viva, c'est un très vieux projet qui a donc dix ans à peu près. Je m'étais interdit le Mexique quand j'écrivais Pula Vida parce que j'avais mis six ans en Amérique centrale, juste au nord, à partir du Guatemala en descendant vers le sud, à écrire Pula Vida. Et j'ai commencé à séjourner très régulièrement au Mexique. Quand j'ai fini Pula Vida en 2003, je n'ai pas fait que ça, mais une ou deux fois par an j'étais au Mexique avec le projet de faire un livre mexicain. Et donc de tout lire, de rencontrer les écrivains, pas seulement. Et puis progressivement de construire ce livre que finalement je n'ai écrit que récemment, dix ans après, très vite. Et les livres se font ainsi. Pendant longtemps, c'est rationnel, même pendant des années, c'est rationnel. Les lectures, les entretiens, les déplacements, c'est parce que non seulement Mexico, mais enfin les villes de province, Tampico, Monterey, Cuernavaca, Guadalajara, Oaxaca, évidemment, puisque c'est autour de Trotsky et de Lorry, mais pas seulement le Mexique. Puis je n'ai pas fait que ça, évidemment, pendant ces dix ans, mais j'ai poursuivi également Trotsky à Moscou. Je suis allé à Cazan, je voulais voir les lieux de la première victoire de l'armée rouge. Et finalement, je suis allé jusqu'à Vladivostok. Et en face de Vladivostok, il y a Vancouver, de l'autre côté du Pacifique, où Malcolm Lorry a écrit ce roman magnifique, l'un des plus grands du XXe siècle, Under the Volcano. Donc j'ai sillonné tout cela, compilé ces notes, et je ne me suis mis réellement à écrire cela qu'il y a quelques mois. Et puis après, ça donne ça, parce qu'après, ce sont les livres qui commandent. C'est-à-dire que pendant des années, c'est un travail qui peut paraître rationnel. Et ensuite, évidemment, il y a heureusement quelque chose qui échappe complètement quand on se met à l'écrire très rapidement, de la première phrase à la dernière phrase, sans plus vérifier, compulser, etc. Et ça donne finalement, me semble-t-il, a posteriori, même si ça n'était pas volontaire au départ, quelque chose comme une fresque de ces grandes peintures des muralistes mexicains, avec une simultanéité. C'est court, c'est à peu près 200 pages, c'est lu vite, mais avec énormément de personnages qu'on peut saisir, comme si c'était en deux dimensions et en simultané et multicolore sur un très grand livre. Un peu comme ces peintures de Diego Rivera, où on voit sur le même mètre carré l'arrivée de Hernán Cortés et des Conquistadors, et l'empereur aztèque Moctezuma et la Malinche, et puis à côté Zapata et Huillard de la Révolution mexicaine de 1914, et le train blindé de Trotsky, et tout ça dans la simultanéité. Sous-titrage Société Radio-Canada